Dans ce quartier de la ville du Cap, ils étaient nombreux à s'être déplacés pour l'Iftar, un repas pris après le coucher du soleil par les musulmans pendant le ramadan. Parmi les personnes présentes, des habitants de toutes les confessions. L'événement était organisé par les autorités locales en présence du maire, satisfait du succès de cette cérémonie. C'est ce qui rend la ville du Cap si spéciale, si belle et si magnifique. Nous sommes ici avec les habitants de toutes les communautés de la ville, de toutes les confessions religieuses, chrétiens, musulmans, juifs, qui se rassemblent ici pour célébrer ensemble cette période spéciale du mois sacré du ramadan. Les musulmans représentent un peu moins de 2% de la population sud-africaine, en majorité chrétienne. Le quartier de Bocap, où a eu lieu l'événement, abrite une des plus grandes communautés musulmanes du pays. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je voulais vraiment participer à cette expérience de la communauté musulmane, être en compagnie d'autres musulmans et célébrer le ramadan tous ensemble. Nous, les musulmans d'Afrique du Sud, nous sommes une infime minorité. Nous représentons moins de 2% de la population, mais nous vivons en harmonie avec nos frères chrétiens et ceux qui suivent les religions africaines. C'est pourquoi il est important pour nous, lorsque nous organisons de tels rassemblements, d'accueillir tout le monde. La communauté musulmane est composée principalement de descendants d'esclaves d'Asie du Sud-Est, emmenés en Afrique du Sud par les colons hollandais entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Merci. 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 Merci.